Musique 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 Elle est magnifique hein putain Très très belle avec le savon et tout Musique Ah vache comment on est haut c'est un truc de ouf Musique 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 Oh Shifter c'est magnifique J'adore les shifters Franchement le shifter Il me faut une moto avec un shifter Oh comme on est à l'aise Un truc de ouf C'est grand c'est haut Oh putain mais je suis pas petit pourtant bordel Bon il me l'a mis en mode road Il m'a dit tu peux changer si tu veux mais Tiens tiens j'ai tellement l'habitude d'embrayer Oh ça vibre pas c'est mortel Hop shifter Quatrième Putain je suis en quatrième Oh non mais franchement c'est un délire ça Le shifter Ah le shifter C'est magique le shifter Oh Ah ouais je suis un vrai feignant moi J'aime pas les vieilles motos J'aime bien certaines visuellement Mais jamais je n'achèterais de vieilles motos En dessous des années Franchement 2015 Putain on est à 100 Merde Ah je le fais pas exprès d'être en excès Position de conduite j'adore Je suis pas trop droit Pas trop en avant non plus J'ai pas l'impression de sentir trop de prise au vent Vu que s'il y a pas de bulle Mais il y a un petit saut de vent là sur la RS Magnifique L'écran je le trouve superbe On m'a dit qu'il y avait le shifter Down Mais euh J'ose pas trop Ah par contre les suspensions Tu sens qu'elle sent un peu ferme Après c'est la modèle RS Donc euh On est sur du Shoah à l'avant Et du Hollins à l'arrière Oh le shifter Mais c'est magnifique ça Oh le shifter Mais c'est magnifique ça Oh c'est magnifique ça Et c'est magnifique ça moi ça serait plus sur le modèle R que je partirais je pense, après c'est pas le même écran sur le modèle R t'as du Showa à l'arrière et à l'avant je ne sais plus t'as pas le sabot moteur t'as pas le capot de sel qui est là fourni sur celle-ci enfin fourni tu le payes bien sûr c'est pas fourni gratuitement là les leviers sont régalables alors sur la R les leviers ne sont pas réglables le bruit avec le pot de base là c'est sympa le gars de la concession je lui ai demandé pour le shifter est-ce qu'il y a un régime particulier à utiliser il fait pas forcément mais il faut que tu aies les gaz maintenus pour passer ta vitesse essaye pas de la passer en enlevant en enlevant forcément ton accélération parce que ça va pas donner pareil et non je ne m'amuserai pas je ne m'amuserai pas comment dire pardon j'étais distrait à changer les modes et à tenter les wheelings c'est une moto d'essai de concession j'ai déjà pas les moyens de me les acheter alors c'est pas pour la fuite en l'air déjà la R si je pars sur la R ça va être showtime niveau budget alors la RS c'est 2000 euros de puce on est autour des 12 600 euros c'est un très beau son pour ma part avec un léger sifflement je crois que c'est typique des 3 cylindres c'était là qu'il fallait sortir je me suis trompé de sortie donc là je suis en mode road en mode route c'est moi qui ai demandé au gars de la concession il me fait si tu veux changer les modes c'est là je veux un je suis habitué à une moto de 50 chevaux alors c'est pas pour m'envoyer en l'air avec celle-ci ah les freins t'as pas besoin de presser beaucoup la gâchette pour que ça freine non peut-être que tu sens qu'elle veut aller là où tu regardes tu ressens pas le poids c'est un délire comment ça arrache donc là on a 130 chevaux ouais moi je suis habitué à 50 chevaux je suis à un doigt les gars il m'a dit fais attention les freins sont très mordants effectivement stabilité magnifique ça bouge pas un petit coup de shifter tranquille c'est vraiment sympa magnifique magnifique du shifter neutre allez où les béquilles on trouve pas les béquilles un monstre cette moto donc ouais il me disait slide à droite alors ça c'est pour ça température ok entretien comment il a fait je ne sais plus je vais changer ah bah ça bombarde pour ça on voilà le c'est la l'a la ah bah franchement je kiffe les gens j'ai réussi à changer le type d'affichage hop là c'est beau hop c'est ce qui m'avait mis non la version de base alors franchement l'écran est sympa bon après ça c'est moi j'adore un écran tft il y en a qui me diront oui mais tes gadgets ça sert à rien moi j'aime bien qu'est ce que j'aime bien bah tout tout en fait moto de ouf ça n'a clairement rien à voir avec un essai d'une moto bridée c'est un truc de malade vraiment sympa le 765 rs 2023 coloris jaune jaune je pourrais pas dire la dénomination exacte du jaune bien amorti sur la version rs et un freinage brembo qui a du mordant ceux qui m'avaient conseillé d'essayer une 765 et ben je vous avouerai que très 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 bien très très bien l'essai après le problème dans mon cas c'est que le modèle même 2022 de 2019 à 2022 il me semble que c'est le même modèle mais j'ai trouvé en fait il ya un truc qui me qui me gêne dans le design là où la 2023 ce soit la r ou la rs je la trouve je trouve c'est quelque chose qui a changé je saurais pas trop dire quoi mais dans le design ya quelque chose qui a changé pour moi du coup à m'intéresse plus un problème c'est qu'à son oeuvre donc ben les finances très 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 sympa par contre putain si je veux mettre les deux pieds à plat à plat c'est mort je peux pas je suis sur la pointe des pieds je fais 1m75 pour 106 kg je suis sur la pointe des pieds si je me mets vraiment à cheval dessus bon après-midi triomphe magnifique hop elle est folle 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 et puis les freins truc de ouf ah non elle est vraiment magnifique pwa petit feu et tout ahlala au top cet essai merci de m'avoir conseillé de l'essayer les gens à la base ça m'attirait pas du tout ouais 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 bah le tout c'est de faire des calculs maintenant parce que j'ai essayé la mt 09 la triomphe la 650 r même bridé bon au final c'est pas trop ça z900 en débridé ça peut être sympa à réessayer j'en ai essayé un bridé mais à voir à la prochaine où j'en ai j'étais j'en ai j'ai vu